Générique Bonjour à tous, bienvenue sur notre plateau pour votre rendez-vous, la matinale de l'entrepreneur. Et on va parler de gestion de patrimoine, un domaine dans lequel il faut toujours garder le cap. Et c'est justement ce que propose Didier Zerbib. Bonjour. 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 Vous êtes le directeur général de CapFinance, leader des cabinets de courtage indépendants. Alors, eh bien, on va d'abord commencer par faire un peu plus connaissance de CapFinance. Alors, au départ, c'est une histoire de famille. Vous étiez deux et maintenant, vous êtes 600. C'est très bien résumé, puisqu'on a créé la société, donc mon frère et moi, en 2004. On venait tous les deux de réseaux salariés. Et puis, on a eu à cœur de créer notre cabinet de courtage. Et la légende dit, et c'est vrai qu'au début, on a travaillé dans notre garage. Ça a duré deux ans, trois ans quasiment. On n'avait pas de bureau. Et puis, rapidement, des proches nous ont rejoints, des indépendants. Et puis, on a grossi. Aujourd'hui, on est passé d'une société de deux personnes à plus de même 750 personnes aujourd'hui. Donc, à l'origine, c'était en 2004. 2004, tout à fait. 18 ans déjà, donc une sorte de maturité. Une société devenue adulte, plus qu'adulte. Tout à fait. C'est une société qui a évolué dans le temps, où on s'est professionnalisé avec le temps. Mais rapidement, c'est vrai qu'on a été leader en France sur notre créneau, qui est la gestion de patrimoine pour les indépendants, notamment. Alors, justement, plus précisément, quelles sont les missions de CapFinance ? Alors, c'est un cabinet de courtage. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde ce qu'il y a un cabinet de courtage. Mais le propre du courtier, c'est-à-dire qu'on est apolitique dans notre approche. Contrairement à un banquier ou un assureur qui peut avoir une casquette et une seule gamme à proposer. Nous, on va avoir le choix de tout ce qu'il peut y avoir en France. Et dans nos métiers, nos grands domaines d'intervention, je dirais qu'il y a tout ce qui est transmission de patrimoine. On entend parler beaucoup aujourd'hui, notamment, essayer de faire baisser les frais de succession, transmettre à qui on veut. On va avoir tout ce qui est protection de la famille. La retraite, qui est un thème très important en ce moment. Essayer de faire en sorte que notre client, notre prospect ait la plus petite perte de revenu possible le jour du départ en retraite. Et enfin, la fiscalité, évidemment, payer moins d'impôts. Et tout ça est englobé par un thème primordial qui est l'enrichissement personnel. À chaque fois que vous occupez de transmission, de retraite, vous avez envie que votre patrimoine fructifie un maximum. Alors, il y a aussi une question dont on parle beaucoup, qui est même devenue un enjeu de campagne. Ce sont les droits de succession. Vous conseillez aussi dans ce domaine ? Alors, tout à fait. C'est même une de nos spécialités. C'est-à-dire que léguer son patrimoine en France, aujourd'hui, c'est quelque chose de très compliqué. On ne fait pas ce qu'on veut comme on veut. Et en plus, on est fortement taxé. Et donc, avec une approche globale du patrimoine, des études très précises, on permet à nos clients, nos prospects, de chiffrer leurs frais de succession. Et donc, par conséquence, de pouvoir après mettre des choses en place pour diminuer la pression fiscale. Quelle est la philosophie, j'allais dire l'ADN de CapFinance ? Qu'est-ce qui la distingue des autres cabinets ? Qu'est-ce qui nous distingue des autres cabinets ? Pas mal de choses depuis le début. Je dirais qu'il y a un côté externe de nos clients, puis un côté interne. C'est-à-dire comment on gère notre société en interne. Au niveau externe, c'est-à-dire de CapFinance vers nos clients, ce qui nous dissocie des autres, ça va être notre approche justement. C'est-à-dire qu'on a une approche globale du patrimoine. C'est-à-dire que quand on va rencontrer un prospect, un client, il a une organisation qui est déjà en place forcément. Et donc, dans son organisation, parfois, il y a des manquements, il y a des problèmes, il y a des troubles, on va dire. Et donc, le rôle du mandataire, du conseiller, c'est de faire en sorte qu'en ressortant de chez lui, il n'y ait plus de problèmes. Donc, il y a cette approche. Et pour avoir cette approche assez précise justement, on a une gamme de produits en face, de contrats qui est extraordinaire. Puisqu'on travaille notamment avec trois partenaires principaux que sont la Suisse Life, Abévie, anciennement Aviva, et le GAN, avec qui on a la chance d'avoir un partenariat très fort et donc de se bâtir des produits sur mesure pour le proposer à nos clients. Donc, ça, c'est pour le côté interne. Et le côté externe, c'est une société, vous le savez, où aujourd'hui, on parle de bien-être au travail. Et pour nous, c'est toujours essentiel de faire en sorte que les gens qui travaillent avec nous se lèvent le matin puissent aller au boulot sans avoir l'impression de travailler. Et donc, c'est ce qui fait qu'on a peu de turnover et donc, on a une société qui a grossi autant en si peu de temps. Alors, qui a grossi jusqu'à étendre son réseau. On va en parler. C'est un maillage hexagonal d'une quatorzaine de centres, c'est ça ? C'est exactement ça. C'est-à-dire que, alors, comment on a fait pour mailler le territoire ? C'est simple. C'est qu'on a une école de formation au sein du cabinet qui s'appelle Cap Finance Academy. Et donc, à partir du moment où un conseiller, un mandataire a certaines compétences, eh bien, en termes de production, en termes de qualité de production, on lui permet de pouvoir quitter la région. D'ailleurs, la première agence, c'était celle de Caen. C'est quelqu'un qui voulait aller vivre à Caen. Et donc, il avait eu d'excellentes performances. Il a développé Caen. Donc, pour développer une agence chez nous, eh bien, évidemment, qu'il faut commencer par entrer au siège, avoir un certain savoir-faire, une certaine éthique, prendre l'ADN Cap Finance et après, de la développer partout en France. Et donc, en effet, on a aujourd'hui plus de 16 centres d'affaires en France. Alors, il y a 4 ans, Cap Finance a franchi un cap. C'était le tournant de l'arrivée dans le giron du groupe Premium. En quoi cela a bouleversé un petit peu les choses ? Ça a bouleversé pas mal de choses. Et dans le bon sens du terme, on faisait à l'époque 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, en 2018, on finit l'année à plus de 50 millions, 3 ans après, vous vous rendez compte ? Et donc, ce que ça nous a permis, c'est de pouvoir développer sereinement et dans la confiance, s'il vous plaît, si vous voulez. Et surtout, on a été conseillé, notamment à l'époque, c'était l'arrivée de Montefiore au Capital, qui nous a appris à être de meilleurs chefs d'entreprise. On ne gère pas une société de 70, 80 personnes comme on en gère une de 700. Et donc, en termes de compétences, je dirais que mon frère et moi, nous avons grandi, nous avons travaillé différemment, ce qui nous a permis d'avoir une croissance exceptionnelle. Alors, cette croissance, elle s'est notamment poursuivie pendant la crise sanitaire. J'ai vu une envolée du chiffre d'affaires, plus 76%. Alors, comment on s'adapte à ce genre de situation inédite ? Et est-ce que ce n'est pas finalement un accélérateur d'ambition et d'innovation ? Alors, quand vous me parlez de croissance, enfin, de crise sanitaire, j'ai les mains qui tremblent. Ça me rappelle de mauvais souvenirs. Quand on avait eu, c'était un dimanche, on a vu l'allocution du président qui disait qu'on allait être confiné le lendemain. Je me rappelle que pour nous, c'est compliqué, puisqu'on a un métier, je dirais, de face à face. On est chez les gens. On va soit à leur bureau, soit à leur domicile. On a besoin de leur papier quand on fait notre travail. Et du jour au lendemain, nous, on apprend qu'on ne peut plus aller les voir. Donc, je me rappelle d'un dimanche soir à 22h, où toute la direction s'était réunie pour savoir comment on allait faire. Et puis, grâce à des équipes informatiques, administratives, juridiques, comptables, exceptionnelles, on a réussi à mettre en place un outil qui nous a permis de dématérialiser notre process. D'ailleurs, ça nous a énormément servi, vous avez raison, puisqu'on était 100% papier en 2018. Et aujourd'hui, on est 100% digital. Donc, c'est dur de dire ça, mais c'est un peu grâce au Covid qu'on a réussi à faire ça. Une chose, malheur et bon. Voilà. Alors, on va parler, on va se projeter dans l'avenir. Quelles sont vos perspectives, vos ambitions pour 2022 ? Alors, 2022, c'est une année charnière, un peu comme toutes les années, vous allez me dire, mais c'est une année qui est vraiment importante. On bénéficie du travail des autres années. Là, c'est vraiment la croissance qui est le maître mot. On a pour objectif de recruter plus de 500 partenaires pour continuer à se développer dans toute la France et de créer une dizaine de nouveaux centres d'affaires en France. Donc, c'est vraiment une année de croissance importante. D'ailleurs, en 2021, on a l'arrivée d'un nouveau fonds au capital qui nous propulse, qui est Eurasio. On ne le présente plus. C'est un des leaders dans le monde, je dirais. Et donc, une mission, c'est de continuer à satisfaire nos clients et de continuer cette croissance qui est aujourd'hui exceptionnelle. Alors, si jamais on veut vous rejoindre, quel type de profil recherchez-vous ? Alors, j'ai envie de vous répondre, pas de profil. Ce n'est pas quelque chose d'important. On n'est pas à se dire, il nous faut Bac plus 5, Bac plus 7 ou des choses comme ça. Nous, ce que l'on souhaite, c'est avoir des gens motivés, des gens qui ont envie de faire leur métier de la meilleure façon, qui ont envie de, je dirais, de développer la gamme Cap Finance en France, qui ont envie de le faire sainement. C'est important, nous avons un métier d'argent, donc de le faire très, très sainement. Et puis, qui ont envie aussi de gagner de l'argent, parce que je suis assez fier de dire que Cap Finance, c'est une société aujourd'hui où on peut encore très bien gagner sa vie. Et donc, voilà le profil des gens motivés, des gens sérieux, des gens qui ont envie de se mettre au service d'une marque qui est Cap Finance. Et c'est une marque aussi, il faut le préciser, qui est assez attentive à certaines valeurs, comme la mixité sociale, la parité. Depuis toujours, oui. Depuis toujours, depuis la création, on a toujours... Enfin, à mes yeux, c'est quelque chose d'essentiel, si vous préférez de faire en sorte qu'on ait une parité, que ce soit en termes de sexe, que ce soit en termes d'âge. On a tout type d'âge au sein du cabinet Cap Finance, que ce soit en termes de culture ou de niveau social. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où on n'a pas cette mixité, eh bien, on se met à tous penser de la même façon, et c'est la fin de l'innovation. Et donc, aujourd'hui, on a tout type de personnes au sein du cabinet. On a une mixité qui est quasi parfaite, ce qui nous permet d'innover et d'être très dynamique. Donc, pour vous, mixité et innovation sont intimement... C'est essentiel, oui. C'est essentiel. Aujourd'hui, à mes yeux, en tout cas, c'est essentiel. Merci beaucoup, Didier Zerbib, de nous avoir accompagné en plateau. Je rappelle que vous êtes directeur général de Cap Finance. Merci. Très, très bonne journée à vous. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada